Salam ! Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais partager avec vous quelques informations concernant le module de neurobiologie. Donc la neurobiologie, c'est la science qui étudie le système nerveux et son fonctionnement. Dans cette première partie, on va parler de la généralité. Donc le système nerveux est un système complexe et sophistiqué et qui assure plusieurs fonctions, telles que la réception des informations provenant de l'extérieur, c'est-à-dire à partir des organes de sens, tels que les yeux, le nez et la main, etc. Et aussi de l'intérieur, c'est-à-dire à partir des organes sensitifs ou des viscères, par exemple la sensation de faim qui est détectée au niveau de l'estomac et les palpitations cardiaques au niveau du corps. Donc ces informations-là vont être transmises à des centres nerveux au niveau desquels ils vont être transformés ou traduites à des actions à entreprendre. Et puis, ils vont être transmises à des organes effecteurs, tels que les glandes et les muscles. Ce système-là peut aussi jouer le rôle de régulation. Donc il est composé de deux types de cellules, les cellules nerveuses et les cellules gliales. Tout d'abord, on va voir les neurones ou cellules nerveuses qui sont des unités structurelles et fonctionnelles du système nerveux. Grâce à leur physiologie, elles sont des cellules excitables, c'est-à-dire qui génèrent un potentiel d'action et aussi des cellules sécrétrices de neurotransmetteurs tels que l'acétylcholine et le GABA. Elles sont constituées de trois parties principales, le soma, les dendrites et l'axone. C'est quoi un soma ? Il est dit aussi corps cellulaire ou péricarion. Il contient, comme tout type cellulaire, un noyau et un cytoplasme dans lequel baignent les organites habituels, comme les mitochondries, l'appareil de Golgi, etc. A partir de ce soma, dérive plusieurs prolongements cytoplasmiques qui sont dénommés les neurites. Les neurites sont l'axone et les dendrites. Donc, c'est quoi la différence entre les dendrites et l'axone ? Les dendrites sont plus nombreux et courts. Ils conduisent l'influ nerveux vers le soma. Voici les dendrites. Par contre, l'axone, il est unique et lent. Il conduit le signal nerveux à partir du corps cellulaire vers la terminaison axonique. L'illustration suivante montre une cellule nerveuse formée de trois parties. Principale, le soma qui contient un noyau. A partir de ce soma, dérive des prolongements cytoplasmiques courts et nombreux dits dendrites. Et un seul prolongement cytoplasmique appelé l'axone qui se termine par une sorte d'arborisation terminale. Il faut savoir que le neurone n'est pas unique. Il est en connexion et en interaction avec plusieurs neurones. Il forme des réseaux. Il faut savoir aussi que l'influx nerveux se propage suivant un sens unique à partir des dendrites vers le soma, ensuite à travers l'axone, jusqu'aux arborisations terminales. Donc, la classification des neurones. Il y a plusieurs classifications de neurones. Nous, on va voir seulement deux classifications. La première, elle est basée sur le nombre des neurites. On distingue trois types de neurones. Des neurones unipolaires qui sont caractérisés par un axone et une dendrite qui forment un tronc à la sortie de péricardins. Le deuxième type de neurones, c'est les neurones bipolaires qui sont caractérisés par une seule dendrite et un axone. On les trouve généralement dans l'où elles forment l'oreille interne et certaines forment l'arrêtine. Le troisième type, c'est les neurones multipolaires. C'est les plus fréquents. Ils sont caractérisés par une abondance de dendrites. Ils forment les motoneurons. Deuxième classification de neurones. Elle est basée sur leur fonction. Et donc, on distingue trois types de neurones. Les neurones sensitifs qui sont représentés en bleu. Ils assurent la transmission des informations à partir des récepteurs vers le cerveau ou la moelle unipolaires. Et les interneurones qui s'interposent entre deux neurones sont représentés en paix. On les appelle aussi neurones d'association. Et enfin, les neurones moteurs ou motoneurones. Ils assurent la transmission de l'information du système nerveux central vers les organes effecteurs, tels que les muscles et les glandes et aussi les viscères. Deux types de cellules sont les cellules gliales ou névroglis. Elles sont dix fois plus nombreuses que les neurones. Elles assurent le soutien, la nutrition, la protection des neurones. Selon leur localisation dans le système nerveux, on distingue la neuroglie centrale qui se divise en microglies et en macroglies. La macroglie est constituée des astrocytes, des oligodendrocytes et des cellules épandines. Alors que la neuroglie périphérique est composée de cellules de Schwannes et de cellules satellites. Donc, en tout, on a six types de cellules gliales. Tout d'abord, les astrocytes, qui représentent l'essentiel de l'environnement dans lequel baignent les neurones. Elles constituent un support mécanique pour les neurones et elles assurent la régulation de l'environnement extracellulaire, chimique et ionique. Le deuxième type de cellules sont les cellules oligodendrocytes. Elles élaborent avec les cellules de Schwannes la gaine de l'environnement. Alors, les oligodendrocytes, c'est au niveau du système nerveux central. Par contre, les cellules de Schwannes, c'est au niveau du système nerveux périphérique. Le quatrième type de cellules, c'est les microglies. Elles jouent un rôle de phagocytose pour éliminer les débris des neurones et des cellules gliales en voie de dégénération. Elles sécrètent les molécules cytokines lorsqu'elles sont activées. Donc, ce sont des macrophages du système nerveux central. Le cinquième type de cellules, c'est les cellules épandilaires qui tapissent les cavités qui contiennent le liquide céphalo-rachidien et jouent un rôle dans les échanges entre le système nerveux central et le liquide céphalo-rachidien. Enfin, les cellules satellites sont des cellules liées au corps cellulaire des neurones du système nerveux périphérique qui participent à la régulation du milieu chimique des neurones. Voici une figure qui regroupe toutes les cellules gliales citées. Donc, dans le système nerveux central, on distingue les cellules épandilaires, les oligodendrocytes, les astrocytes et les microglies. Dans le système nerveux périphérique, on distingue les cellules satellites gliales et les cellules de chouin. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec mon proche et de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour que vous puissiez recevoir de nouvelles vidéos. Si vous avez des suggestions de vidéos ou des questions, vous me laissez des commentaires. Merci et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada